Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Vous connaissez certainement les raviots du frit, un grand classique des restaurants asiatiques. Et bien aujourd'hui, on va vous les proposer de trois façons pour les déguster. Frit, bien sûr, en soupe et à l'huile pimentée. Vous allez voir, super simple à réaliser. Mais avant, il vous faudra du poulet. Ici, nous avons opté pour des cuisses, mais vous pouvez tout à fait utiliser du blanc de poulet. Des shiitake déshydratés qu'il faudra réhydrater deux heures avant de lancer la recette. De l'ail, du gingembre, de l'oignon botte à défaut, de la cébette, de la sauce soja, de la sauce huître, du piment en poudre, de l'huile de sésame, du poivre de chichouane et des feuilles arabeulies. Parfois étiquetez feuilles pour wonton que vous trouverez facilement en épicerie asiatique. Et j'allais oublier, il vous faudra aussi de l'huile pour friture et un bouillon de votre choix. Les quantités, de toute façon, sont à retrouver dans la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Séparer le bulbe de l'oignon botte, le ciseler. Réserver. Pour l'autre partie, la coupez en rondelles et si vous utilisez la cébette, il n'y aura que cette étape. On réserve la moitié avec le bulbe ciselé et l'autre part. Hachez une gousse d'ail, que l'on réserve aussi. Retirez les pieds des shiitake. Puis les coupez en petits cubes. Désaossez les cuisses de poulet. Débarrassez de leur peau ainsi que l'excédent de gras. Puis les coupez en gros cubes. Et on les hache. Le transférez ensuite dans un saladier. Ajoutez les shiitake, le buble et les rondelles de l'oignon botte. Y râpez un morceau d'un centimètre de gingembre. Assaisonnez de sauce huie. De sauce soja. De poivre. D'huile de sésame. Bien mélangez jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et pâteuse. Pour la confection, placez une cuillère à café de farce au centre de la feuille à ravioli. Repliez dans la diagonale. Puis formez des plis autour de la farce, tout du moins la partie supérieure. Bien serrées pour souder. Et voilà pour la version que l'on va frire. Pour la version cuite à l'eau, placez une cuillère à café aussi de farce au centre de la feuille. Humidifiez les quatre bords. Repliez simplement en deux. Pressez légèrement autour de la farce pour retirer un maximum d'air. Humidifiez ensuite un coin au niveau de la farce. Puis repositionnez le coin opposé sur celui qui mouillait. Pressez pour souder. Et voilà, rien de plus simple. Et s'il vous reste des feuilles à ravioli, ce n'est pas perdu. Puisque vous pourrez les couper en bandes et les frair ensuite simplement dans l'huile une quinzaine de secondes. Et les déguster comme des chips. Donc, pour la version frite, ou frite, je ne sais pas. Les plongez dans un main d'huile à 160 degrés. Les retournez régulièrement pendant 3 à 4 minutes. Et les retirer sur du papier absorbant. Pour la version bouillie, les plongez dans l'eau bouillante. S'assurer que cela ne colle pas entre elles ni au fond. Et laissez cuire 7 à 8 minutes. Coupez le feu. Ajoutez un verre d'eau froide. Cela va donner une petite texture croquante aux feuilles de ravioli. Donc, pour la version soupe, les déposez dans un bol. Ajoutez la sauce souja, l'huile de sésame, du poivre, le bouillon de votre choix et les rondelles de cébet. Pour la version à l'huile pimentée, versez d'abord le piment en poudre dans un bol. Ajoutez l'ail haché, du poivre de chichouane. Une pincée de sel, les rondelles de cébet. Portez ensuite l'huile à une très haute température. Puis la versez sur le mélange. Ajoutez un peu de sauce soja, de l'huile de sésame. Les raviolis, bien les enrobés de sauce. Et terminez avec les rondelles de cébet. Donc, on a la version ravioli free, que l'on peut déguster avec une sauce pimentée sucrée. La sweet chicken sauce, en sous. Et à l'huile pimentée. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt. Et bon appétit.